Vous regardez RTL. RTL Matin, les confidentiels RTL. Allez, place à vos experts à 6h51 sur RTL et on commence avec vos confidentiels. Donc Olivier, nous entrons dans les coulisses de La République En Marche avec vous ce matin où le doute s'installe puisque le parti d'Emmanuel Macron se demande s'il a perdu son ADN. Oui, je vais vous raconter une scène la semaine dernière qui en dit long. Pour fêter un an de pouvoir, le patron de La République En Marche, Christophe Castaner, a invité le Premier ministre, des ministres, des responsables et des salariés d'En Marche. C'était au musée des Arts forains à Paris. Et parmi les invités, il y avait Catherine Barbarou, l'une des premières marcheuses. C'est elle qui a assuré l'intérim à la tête d'En Marche après l'élection d'Emmanuel Macron. Eh bien, mardi dernier, devant ses amis, elle a pris le micro après Christophe Castaner et juste avant Édouard Philippe. Et ses paroles ont été un avertissement et elle s'est montrée assez dure avec tous les gens présents. On a perdu l'ADN d'En Marche, a-t-elle prévenu. On se perd sur le terrain, ont entendu plusieurs témoins. On imagine que ça n'a pas été facile à entendre pour tout le monde. Non, pour Christophe Castaner, qui t'entend bien que mal de structurer En Marche, c'est une critique directe. Ensuite, Catherine Barbarou a exprimé très librement tous les doutes qui traversent le parti d'Emmanuel Macron. À quoi servent-ils ? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter quand les pouvoirs sont ultra concentrés à l'Élysée et qu'il y a un groupe majoritaire à l'Assemblée, ultra majoritaire même ? Vous me direz que c'est un problème de riches, tout ça, et le problème de tout parti au pouvoir. C'est vrai, mais je vous rappelle qu'En Marche s'est construit contre le système des partis traditionnels. En Marche se voulait horizontal, comme on dit, c'est-à-dire que chacun pouvait apporter ses idées. Comme toutes ses promesses ont disparu à peu près le jour de l'élection d'Emmanuel Macron, dans la vie de tous les jours, vous avez beaucoup de comités locaux qui végètent et des marcheurs qui ont totalement disparu. C'est inquiétant ? Alors oui, dans la perspective des prochaines élections, en ce moment, pour remobiliser ces militants, il y a une grande marche européenne, un nouveau porte-à-porte, comme pendant la présidentielle, pour sonder les attentes et les colères des Français. Pour les municipales, dans deux ans, c'est plus compliqué parce qu'il faut trouver des candidats, constituer des listes, bref, faire un vrai travail d'implantation. Christophe Castaner a promis de le faire, mais Catherine Barbarou est venue lui râper la semaine dernière. Quelques fondamentaux d'En Marche qu'il ne fallait pas oublier. L'élan et l'énergie de l'élection présidentielle paraissent, un an plus tard, loin, très très loin même. Est-ce que va retenir Emmanuel Macron des propositions de Jean-Louis Bourleau pour les banlieues ? C'est la question du jour, on en a beaucoup parlé depuis 4h30. Oui, réponse tout à l'heure, donc, depuis la salle des fêtes de l'Elysée, à 11h, l'heure du discours tant attendu du chef de l'État. Son entourage n'a cessé de répéter ces derniers jours qu'il n'y aurait pas un avant et un après rapport Bourleau, que ce n'est qu'un élément parmi d'autres, pas question de dépenser des milliards. En tout cas, Jean-Louis Bourleau, lui, n'a cessé de recueillir des soutiens et d'activer des soutiens ces derniers jours. Jusqu'à même ces dernières minutes, tout à l'heure, à 6h34 pour être précis, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a fait un tweet. Il y a beaucoup à prendre dans le rapport Bourleau. Il pose un diagnostic juste, fait des propositions concrètes, a écrit Alain Juppé, qui ajoute qu'il faut maintenant un travail collectif. État, collectivité locale, association, on ne peut pas être plus clair. Et puis, votre plus, Laurent Wauquiez et les photos, c'est toute une histoire. Oui, vous vous souvenez du président des Républicains en train de pousser ses amis à grands coups de coude pour être sur les images, sur les estrades à la fin des meetings. Ça arrivait à chaque fois, c'est une spécialité de Laurent Wauquiez. Eh bien, ce week-end, ce qui est rigolo, c'est qu'il s'est produit un peu l'inverse. Au puits en velay, le préfet du département ne voulait pas, lui, apparemment, apparaître aux côtés de Laurent Wauquiez. Comme le raconte l'éveil de la Haute-Loire, lors d'une visite de chantier, le préfet se trouvait très bien à lui avec les ouvriers, plutôt qu'aux côtés du président de région, et il le lui a dit. La réplique de Laurent Wauquiez a été cinglante pour le représentant de l'État. Vous n'amusez pas ça avec moi. Les gens qui nous croisent dans la rue, c'est moi qui le reconnaisse. Vous n'amusez pas ça avec moi. C'est bien le style de Laurent Wauquiez. Merci beaucoup, Olivier Bost. C'est bien le style de Laurent Wauquiez.